Salut à tous, bienvenue sur Wattwood de ce mardi. Pour ce mardi, vous allez partir sur un 4-time décomposé en deux parties, deux 4-time. Un premier 21-15-9, un deuxième 15-12-9. Vous allez avoir besoin aujourd'hui d'une charge extérieure, barre, dumbbell, ou tout ce que vous pouvez avoir, on va dire, chez vous. Pour ce premier bloc, vous allez partir sur un 21-15-9, overhead squat et toes-to-poteau, toes-to-bar, si vous avez une barre, bref, ce que vous avez, d'accord ? Les quantités en overhead squat seront des quantités par bras. Donc si vous avez une charge unique type de bête, par exemple, vous me la mettez au-dessus de la tête et vous allez effectuer des overhead squat, 21 ref à droite, puis 21 ref à gauche. Une fois que vous avez fait les 21 overhead squat par côté, vous passez à 21 répétitions de toes-to-bar, ok ? 15-15, 15 toes-to-bar, 9-9, 9 toes-to-bar. Deuxième bloc, directement enchaîné, vous passerez sur un 15-12-9 thruster, le squat et son développé, pareil, par côté, 15 à droite, 15 à gauche, suivi de pull-up, traction. Si certains ont accès à une barre de traction libre, avec de la hauteur dans laquelle ils peuvent faire des fractions en strict, en tipping ou autre, n'hésitez pas à faire des chest-to-bar. Pour ceux qui arrivent de traction, on vient de toucher la poitrine, ok pour tout le monde ? Essayez de vous imposer un time cap, on va dire, de maximum 20 minutes, mais pour ceux qui enchaînent bien, aux alentours des 15 minutes, ça pourrait être très bien. On va dire entre 15 et 20 en fonction de vos niveaux. Si vous enchaînez bien, ça passe même en dessous des 10 pour certains. Donc on va dire, vous avez à peu près un time cap touché à 15 minutes et après, à vous de réajuster en fonction de vous, sinon vous ne vous mettez pas de time cap et vous enchaînez. On est bon pour tout le monde ? Belle petite cartouche qui doit vraiment, vraiment, vraiment s'enchaîner. Le warm-up pour ce mode, vous allez partir sur 3 tours avec 4 phases d'exercice, 50, 25, 20, 10. De jumping jack, 50 répétitions. De squats, 25 répétitions. De russian twist, 20 répétitions. Et pour terminer, des push-up, 10 répétitions. Tous les exercices, vous les connaissez. Jumping jack, c'est bien un saut, j'écarte les jambes, j'écarte les bras. Les squats, vous connaissez. Les russian twist, je suis assis par terre, je ne croise pas les jambes, elles sont décollées. Juste les fesses sont en contact avec le sol, je dois toucher à droite, à gauche. Chaque touch égale une répétition. Et les push-up, vous connaissez, vous adaptez sur les genoux, sur les pointes de pied. Si vous gérez quand même un petit peu les push-up sur les pointes de pied, mais que la remontée est un peu dure, n'hésitez pas à faire la descente sur les pointes de pied. Vous posez votre poids quen au sol, vous remontez sur les genoux, par exemple. 3 tours pour ça. En renfort aujourd'hui, vous allez partir sur 2 tabattas enchaînés, donc 8 minutes. On va partir que sur du gainage aujourd'hui. Vous prenez une musique de tabattas sur YouTube ou autre qui dure plus de 4 minutes, ou alors vous la remettez vraiment 2 fois de suite, sans beaucoup de récup, on va dire même sans du tout de récup. Vous allez devoir enchaîner de la planche sur les coudes, de la planche mentrale si vous voulez, de la planche sur le côté droit, de la planche mentrale et de la planche sur le côté gauche. Donc il y aura 2 passages de planche devant, 1 passage de planche à gauche, 1 passage de planche à droite. Alors, ces 4 phases de planche sont égales à 1 tour. 1 tour fois 4, puisqu'on est sur 20 secondes d'activité, 10 secondes de récup pour 4 minutes fois 2. Puisque 1 tabattas est égal à, je sais que j'en ai perdu, 1 tabattas égale 4 minutes, 2 tabattas égale 8 minutes. Donc vous aurez 4 fois le tour, planche mentrale, latérale, planche mentrale, latérale. Ok pour tout le monde ? Allez, on est bon ! Pour votre mobilité stretching aujourd'hui, 3 exercices du quadriceps stretch, du foc le cil et quadriceps stretch. Pour les quadriceps stretch, vous allez faire 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Donc une fois que vous êtes la jambe droite fléchie, je me penche en arrière. J'ai 30 secondes, je peux diviser, j'ai 1 minute pardon, je peux diviser cette minute en 2 phases, avec 2 inclinaisons différentes, ou alors en 3 phases, 3 inclinaisons différentes, c'est comme vous voulez. 1 minute sur votre jambe droite, 1 minute sur votre jambe gauche. Pour le cil, vous n'oubliez pas, on est sur le ventre. Les crétiliacs restent posés au sol. On met les mains un petit peu loin devant, on presse, et on relâche complètement la pression dans son bassin. On baisse les épaules et on se tient droit, d'accord ? Et ça, pendant 1 minute. Et de nouveau, vous reprez un passage, comme je vous l'ai dit, sur votre jambe gauche ou droite, tout n'importe. Voilà, on en a donc terminé pour ce walk de mardi. Courage à tous ceux qui vont le faire, vous allez voir, c'est une bonne petite cartouche, j'en sors à l'instant. Franchement, c'était vraiment, vraiment pas mal. Courage, n'oubliez pas de bouger un maximum. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, bien pluvieuse. Je crois que ça s'annonce à être un peu pluvieux, déjà il pleut aujourd'hui, donc demain, je pense que ça s'enrêtera. Pareil, prenez soin de vous. Ciao, ciao !